Salut ! L'autre jour, j'étais tranquille sur mon ordi, j'étais là en train de chercher un mauvais jeu de gestion. Je passe vraiment des bonnes journées, je pense que ça se voit. J'étais sur Steam en train de scroller tout en bas, et en vrai je cherchais pas spécialement le jeu de gestion simulation le moins bien noté de la plateforme, qui pour info est AirPort Simulator 2014, un jeu qui est essentiellement bugué, mais surtout moins bon que les autres opus de la même licence. Et c'est un détail important parce que du coup ici, les mauvaises notes, ça reflète davantage la déception qu'a été ce jeu que sa mauvaise qualité propre. En gros ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il est mal noté que ça en fait le pire jeu de gestion simulation sur Steam. J'en avais déjà parlé d'ailleurs sur ma vidéo sur le pire jeu Steam, où j'avais testé le jeu le moins bien noté, et bah c'était pas non plus le jeu le plus pourri du monde, voilà. Mais du coup ce que je cherchais l'autre fois dans les égouts de Steam, c'était un jeu qui serait genre mal noté parce qu'il est réellement nul. Un jeu qui serait pas issu d'une série quelconque et qui serait mal noté à cause d'une déception, un jeu merdique mais grâce à lui-même uniquement. Un jeu merdique AOP. Et vous savez quoi ? Et bien je l'ai trouvé. Voici Streamer Simulator, un jeu à 1€ avec seulement 10% d'évaluation positive sur 38 évaluations. Ok, on est donc sur un jeu pas cher, pas connu et mal noté. En tant que véritable fouille merde, je vous avoue que ça me rend très très heureux. Qu'est-ce que ça donne ? Et bah on va voir ça. Streamer Simulator, à ne pas confondre avec Streamer Life Simulator, un autre jeu Steam, ou Streamer Simulator, l'appli sur iOS et Android, c'est un jeu de gestion de Streamer sorti en 2016 et développé par... Bah en fait on sait pas, c'est pas écrit. C'est pas écrit sur Steam et en plus ce jeu est tellement pas connu que c'est genre impossible d'avoir des infos dessus. Quand tu cherches le jeu sur Google, bah tu tombes surtout sur les autres jeux dont j'ai parlé avant. Donc ouais, je sais pas qui a fait ce jeu, mais finalement on pourrait le féliciter d'avoir été très humble et de pas avoir mis son nom sur le jeu. C'est vraiment un cadeau qu'il nous fait, mais il ne se met pas en avant. C'est sûrement pas parce que son jeu est extrêmement merdique. Absolument pas, c'est pas à cause de ça. Alors on lance le jeu, y'a aucune intro, y'a juste le logo sur fond noir. Puis on arrive sur le menu et bah ça déchire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un menu ? Comment tu veux analyser ça ? Y'a aucune musique, aucun effet sonore, le dégradé en fond ça passe bien, les textes sont jolis. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On a un sous-menu pour avoir quelques infos sur comment jouer. Alors c'est très simple, tous les 7 jours il faudra payer 400$ de loyer. 400$ de loyer par semaine, ouais ça fait un bon loyer à 1600$ plus ou moins. Je t'avoue que c'est quand même beaucoup pour un mec qui commence à peine son activité de streamer. Vraiment, qu'est-ce que le courage, c'est ça. Ensuite, les subs rapportent 1,5$ par sub par semaine. On perd des subs chaque semaine, ok. Plus on monte en niveau, plus on se fait d'argent et de vues. Et si on a plus d'argent, la partie est terminée. Oui, ça marche. Visiblement, on est sur un schéma très classique de jeu de gestion slash idle game. Ça a l'air de ressembler à un YouTuber's Life, à un GameDevTycoon. En vrai, si c'est pas trop mal fait, ça peut être sympa. Je vais pas m'arrêter à la sale gueule du menu et je vais faire un effort. Nouvelle partie et hop, voici notre appartement de streamer. On appréciera l'unique fenêtre de l'appartement qui permet même pas de voir dehors. C'est ça d'être un vrai gamer. Un vrai gamer n'a pas besoin de lumière, son écran 144Hz suffit. Sinon, on peut cliquer sur... Bah, pas grand chose en fait. C'est juste une image sans aucune animation, y'a rien. Y'a même pas un petit effet de surbrillance ou je sais pas quoi, genre le pointeur qui change quand on peut interagir avec un truc. C'est tellement vide. Et d'ailleurs, y'a une chose que je comprends pas, c'est que quand je clique sur le lit, ça fait un écran noir pendant quelques secondes. Euh... Ouais ? Euh... Ok, ouais ? Bah, ça fait rien. Ah, attendez, si, ça a rempli les boules qui étaient vides en haut, mais... Ah, mais attendez, ok ! Alors, c'est l'écran pour dire qu'on est en train de dormir. C'est quand même un truc de fou, je veux dire. Le mec, il s'est fait chier à sortir son jeu sur Steam, et croyez-moi, c'est pas si simple. En plus de ça, il a dû payer 100$ pour le publier. Et malgré ça, t'as même pas genre un petit écran pour te dire que tu dors, juste une petite phrase en mode « Vous vous endormez » ou je sais pas quoi. Putain, c'est juste un écran noir, et... Ouais, je sais que j'incite peut-être un peu trop sur ce détail, mais juste, je trouve ça fou. C'est quel degré d'absence d'inspiration de n'afficher rien ? Je sais pas, ça dépasse tout ce que je suis capable d'analyser, et croyez-moi des merdes, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et toutes les formes. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai même cru que mon jeu, il bugait, mais bon, j'ai été un peu stupide, parce que, évidemment, le jeu n'a aucun bug, c'est sûr, hein. Donc le principe du jeu, il est très simple, on peut interagir avec deux objets uniquement dans la maison, le lit et le PC. Le PC, c'est le truc central du jeu, on peut admirer ces magnifiques pictos qui sont en qualité variable, genre celui-là, il est moins pixelisé, tu sais pas pourquoi. D'ailleurs, mais putain, mais qu'est-ce que c'est ? Ça représente quoi, sérieux ? On a un menu jeux dans lequel on n'a encore rien débloqué, le picto que je comprenais pas, c'est le menu pour améliorer ses stats, quand on a des points pour le faire, ce qui est pas le cas encore. Sinon, on a un menu qui montre nos levels sur les jeux, ok, on a le magasin de matériel, et putain, c'est moche, hein. Regardez la gueule du micro, c'est un truc de fou. D'ailleurs, c'est quoi ce PC à 500 Mb de RAM et 10Go de disques durs ? Le jeu est sorti en 2016, c'est du matos de 2002, je reconnais, c'est les PC du CDI. Dans ce magasin, on va pouvoir améliorer notre matos, sachant que tout ce qui est en haut sert à apporter des boosts, genre plus d'expérience, plus de followers, et en bas, ça sert juste à pouvoir jouer à de plus gros jeux. Par exemple, pour le jeu le moins cher, MindBlock, il faut avoir au moins 1Go de RAM et un meilleur processeur, donc on les achète, puis on va pouvoir faire notre premier stream. J'ai hâte de voir le gameplay qu'ils ont fait pour les streams, c'est vraiment le truc central du jeu, j'espère que ce sera fun. Vous sentez, vous sentez comme ça pue, là, ça pue très fort. Alors, tu cliques sur MindBlock, tu cliques sur Play, ça remplit une barre de chargement, le stream est fini. Et bah, c'est lourd, ça ! Alors, c'est un petit stream, mais pour un premier, au niveau des stats, c'est très cool. On a même reçu 1€ de don, c'est le début de la richesse ! D'ailleurs, vous savez quoi ? Comme j'ai un peu d'argent, je vais investir dans du matos pour augmenter mes stats. Du coup, je vais acheter quoi ? Bah, vas-y, go pour l'écran, qui pour 1000$ me donne plus d'XP, je pense que c'est une bonne idée. Alors, on va dans le magasin, on clique sur l'écran. Pardon, oui, excusez-moi, c'est Askens du futur qui vous parle. Sache, Askens, que acheter cet écran est sûrement la plus grosse erreur que tu pouvais faire de ta vie. Donc, je te remercie pas et je te baise. Allez, salut ! Ah bon, euh... Bah, je sais pas, pour moi, ça a du sens d'augmenter l'XP. Enfin, laisse-moi faire, putain ! On continue de faire des streams, c'est très palpitant, vraiment. Tu cliques, t'attends, t'attes tes stats, puis tu dors et tu recommences. Ouais, il se passe pas grand-chose, en fait. Mais heureusement, je vais bientôt level up. Bon, peut-être que ça va débloquer de nouvelles choses, hein, qui sait ? Allez, encore quelques streams et c'est bon. Alors, voyons voir où on en est niveau XP. Euh, ok. Je suis toujours niveau 1 et j'ai perdu toute mon XP. Hein ? Euh... Bah, c'est la merde. Vraiment, je gagne plus d'XP du tout. Je fais des streams dans le vent qui me rapportent vraiment que dalle d'argent alors que, je le rappelle, je vis dans un appart à 400 dollars de loyer par semaine. Je sens que ça va pas aller très loin, cette success story. Bon, je vous spoil, c'est absolument incroyable. J'ai perdu cette partie. Pour plusieurs raisons. Déjà, bon, j'ai pas fait exprès mais au début, quand je cliquais sur le lit pour tester l'écran noir parce que ça me faisait marrer, bah, en fait, ça faisait défiler les jours et du coup, c'était des jours où je bossais pas. J'ai pas fait exprès de trop dormir, monsieur, pardon. Et puis surtout, comme je peux pas XP, bah, je fais des streams tout pourris et euh... Et puis voilà, c'est perdu. Mais du coup, c'est quand même étonnant cette histoire. Comment ça se fait que je puisse pas XP ? Est-ce que le jeu est littéralement injouable ? Eh bien, si, le jeu est jouable mais vraiment, la raison pour laquelle je pouvais plus XP parce que j'avais acheté un truc qui me permettait d'XP plus. Ah oui, on est quand même sur un niveau de bêtise assez monumental. J'ai pas les mots, c'est tellement bugué qu'augmenter son taux d'XP fait que tu peux plus XP et je viens de prononcer cette phrase et à chaque fois que je la prononce, c'est toujours aussi con. Vraiment, je pense qu'il faut que j'aille prévenir à ce qu'il y a du passé qu'il faut pas acheter l'écran. Vas-y, je reviens. Bon bah du coup, c'est perdu. Alors je relance une partie avec quand même je vous avoue une certaine boule au ventre car à tout moment je vais cliquer sur un truc qui va ruiner ma partie et effectivement, on peut level up si on n'achète pas de boost d'XP, j'en reviens toujours pas, c'est fou. Et ce level up, en plus d'augmenter passivement la qualité de nos streams, ça nous donne deux points à investir dans l'arbre de talent où on va pouvoir améliorer de 1% par point un paramètre de nos streams. Je répète, 1% par point. C'est quoi ce jeu de rat qui te donne des améliorations de 1% ? Genre, ça veut dire que sur mes streams à 3 viewers, bah putain, je vais peut-être gagner 0,03 viewers en plus, what the fuck, je sens tellement l'amélioration. C'est grave de faire ça, je déteste quand les jeux font ça, je vous jure, c'est un truc qui me trigger de fou. Je veux dire, je ne demande pas non plus est-ce que le jeu, ce soit un jeu à la Diablo 3 où ça y est, tu reçois des boosts de 75 000% sans pression, mais merde, on ne ressent pas du tout l'impact des boosts quand c'est si faible. Comment tu peux être motivé à avancer avec ça, je ne sais pas. Et puis du coup, je ne sais même pas si je vais pouvoir m'en sortir, avec une semaine de stream, je me suis fait 44 dollars. Je dois payer 400 dollars de loyer. Ça ne colle pas. Et même si j'arrive à m'en sortir, mais combien de temps ça va me prendre de générer assez d'argent pour payer mon loyer, plus assez d'argent pour mettre de côté, pour pouvoir acheter du meilleur matos qui coûte cher, pour avoir les prochains jeux, combien de temps ça va me prendre ? Ça m'a pris 1h10min à faire en boucle la même action de merde, à gagner peut-être 0,01 viewers par live, tout ça pour débloquer le deuxième jeu dispo et il y en a 7. C'est quoi cette merde ? C'est la mort totale du fun ce jeu. Alors, ça s'accélère un petit peu à partir du deuxième jeu, mais putain de merde, tu ressens rien si ce n'est une profonde tristesse face à ce néant vidéo ludique, c'est un truc de fou. Parce que ouais, vous avez vu tout le jeu là et du coup, ce n'est même pas un peu satisfaisant de voir les stats monter vu que c'est super lent, tu ne vois pas la progression. Je ne sais pas, c'est comme si... Non, vous avez compris, je ne veux pas me faire d'analogie tout le temps non plus. Mais, 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 ce que vous avez en face de vous, c'est une personne qui est débile. Débile, mais déterminée. Et je vous avoue que je n'ai pas mis une heure dans le jeu pour m'arrêter maintenant. Je veux tout débloquer. Et surtout, je veux atteindre le rang de premier streamer, rang qui est déterminé par quoi ? On ne sait pas. Et que c'est peut-être pour ce truc extrêmement raciste que le développeur n'a pas mis son nom dans le jeu. Mais bon, allez, autant continuer à cliquer. On verra bien. J'en peux plus, putain. C'est trop chiant. Je suis toujours dernier du classement et là, je vais à peine débloquer le cinquième jeu. C'est quoi ça ? Wake Up Dogs. Bon, vas-y, on va le streamer. Et oh merde, ça y est, un autre bug. Alors, ce jeu, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ça ne switche pas sur l'écran de l'appartement quand on clique dessus et on perd juste toute notre énergie. C'est quoi cette arnaque ? Franchement, je vais farmer pendant des heures pour débloquer un jeu qui ne marche pas. C'est vraiment trop cool. Ce jeu, il te récompense à mort. Regardez, quand je clique dessus, ça ne fait rien. Et bien, génial. Mais attends, je vais vérifier un truc. Je n'aurais pas gagné de l'argent en cliquant sur le jeu bugué. Attendez, je vais juste retirer tout l'argent que j'ai déjà pour voir. Je retourne sur le jeu. On clique, on clique, on clique, on clique, on clique. Et putain, regardez, ça marche. J'ai gagné de la thune et même des subs, des vues et des followers. Mais attendez, c'est incroyable. Ce que je pensais être le pire jeu est en fait le jeu le plus broken. Ça me permet de farm les streams, même sans dormir. Oui, fini les écrans noirs. Vous savez ce que je vois au loin ? Je vois la douce lueur de la liberté. Et bien écoutez, je n'en ai rien à foutre. Je vais juste cliquer en boucle sur play pendant 5 minutes et hop, c'est bon, je serai top 1 des streamers. C'est parti ! Alors, ça marche, mais en vrai, c'est un peu fatigant quand même. En plus, je ne suis même pas encore dans le top 10 des streamers alors que ça fait... J'ai fait que cliquer là, c'est relou quand même. Mais comment je vais faire pour finir ce jeu ? J'ai tellement pas la motive. Je sais, je sais, je vais me mettre sur YouTube un de ces espèces de tutos de piano, vous savez, les trucs avec les notes qui tombent là. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le rythme avec ma souris. Ça va me faire un petit support sonore pour me motiver comme un mec qui fait du sport parce que là, clairement, je fais du sport de l'index. Vas-y, vas-y, go faire ça. Je reviens. Sous-titrage ST' 501 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 Vas-y, j'en suis où là ? Putain, mais tout ça pour arriver quoi top 10 du classement ? Alors ouais, je l'ai monté, mais putain de merde ! Non, mais c'est trop, mais putain, mais comment je vais faire ? Ah bah oui. Et oui, il aura fallu un million de clics environ et je fais pas ça pour faire l'américain en mode wow, it's one million, it's amazing. Non, c'est vraiment un million, c'est écrit le nombre de clics sur le logiciel pour finir ce jeu. Je suis top 1 des streamers. Un million de clics à 700 clics par seconde, ce qui, dans la réalité, est assez rapide, ça fait un truc comme ça. Et ouais, tout ça pour finir top 1 du classement et bah c'est tout, il n'y a pas d'écran en mode bravo, tu es top 1, c'est... Je suis top 1. Et bah nice. En tout cas, je suis content d'avoir fini le jeu et je suis quand même content d'avoir réussi à écrire une vidéo sur ce jeu parce que croyez-moi que c'était pas facile. Il n'y a rien à dire, c'est un jeu vide, 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 vide. Et pourtant, c'est pas forcément inintéressant comme jeu parce que je suis épaté que ce jeu soit sorti sur Steam. Tu vois, autant ce serait un jeu flash ou un jeu que tu télécharges sur un site random, bah c'est normal de trouver des jeux pourris, il y a tout type de jeux sur Internet, il y a des jeux pas finis, bâclés, etc. Ce serait pas le pire jeu d'Internet. Je veux dire, si tu compares ça au jeu que je faisais moi quand j'étais étudiant, j'avais fait un casse-briques où en gros, il n'y avait pas les collisions sur les murs, la balle, elle partait à l'infini, oui, bah ça c'est mieux. Mais vraiment, là, l'avoir publié sur Steam avec le petit logo et tout, je veux dire, ça a plutôt une bonne gueule, je trouve. Alors que c'est quand même un des jeux les plus vides que j'ai testé en plus d'être bugué, vraiment, je suis épaté, c'est fou comme trouvaille. En tout cas, c'est officiellement le pire jeu que j'ai trouvé sur Steam et je vous mets vraiment au défi de trouver pire. Je pense que ça va être compliqué, vous trouverez des jeux qui vous ont cassé les couilles, etc. Mais non, je vous parle vraiment de pire que ça, quoi. À mon avis, je suis d'ailleurs le seul à l'avoir fini officiellement. Bon, j'ai fini un peu en trichant, mais j'ai fini quand même. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé. Désolé au monteur parce que cette vidéo était vachement longue alors je lui avais dit qu'elle serait courte. Abonnez-vous par pitié, c'est vraiment giga important. Je sais que c'est chiant de s'abonner, vous avez la flemme, vous oubliez. Vous vous dites, bah dans tous les cas, je regarde les vidéos juste dans les recommandations. Mais abonnez-vous, franchement, c'est un seul clic qui moi vraiment m'assure une sécurité financière parce que les marques elles se disent mais putain, ce mec est trop famous donc on va le payer beaucoup. Donc vraiment, faites-le s'il vous plaît et puis c'est cool pour vous aussi, vous verrez un peu plus les vidéos. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, j'ai pas mal bossé sur cette vidéo, je suis assez content du résultat. Bref, likez, commentez, partagez, venez sur mon Twitch Askunstv, on s'éclate et on se dit à la prochaine les potes, coupez ! Sous-titrage ST' 501